Wesh les phénomènes les gars, nouvelle vidéo, avis SBC, cette fois-ci ça va pas être un joueur mais un pack héros, on va voir ensemble s'il faut le faire ou pas du tout les gars, je vais vous donner mon avis, ce que j'en pense, etc. Personnellement il me hype de fou le pack les gars, ce que je trouve dommage c'est qu'il y a des gens qui ont payé 100€ le jeu pour avoir une carte héros, un pack héros, on l'a toujours pas reçu les gars, mais ils l'ont mis en SBC avant que les gens qui ont payé le reçoivent, c'est pas logique je trouve, ils auraient dû donner le pack aux gens et ensuite mettre le pack pourquoi pas renfort héros, mais en tout cas c'est pas le sujet les gars, on va voir si le pack vaut le coup ou pas, non échangeable, ouais logiquement, est-ce qu'il est cumulable, récompense groupe, il n'a pas écrit cumulable, non ça doit pas être cumulable je pense, sinon ça serait trop cheaté les gars, on va voir ça ensemble, déjà une équipe à 83, une équipe à 85 avec un TOTW chacun, une équipe à 86, ça dépend du marché, d'habitude je suis assez bon pour les estimations les gars, la fourchette, j'ai toujours bon, mais là ça dépend du marché, je sais pas si le marché il est en train d'exploser à ce moment là ou pas du tout, du coup si il n'explose pas, je dirais entre 5 ans, allez 70 c'est 120k les gars, 70 c'est 120k au bas mot, mais si le marché est en train de monter les Benzema etc, vous connaissez les grosses notes, les Oblac tout ça, s'ils sont en train de monter, ça coûtera bien sûr plus cher les gars, je vous épinglerai le prix dans les commentaires, quand Fitbin mettra le prix bien sûr, on va aller voir les mecs, qu'est-ce qu'il y a à packer et est-ce que ça vaut le coup ou pas, alors, héros, 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 il s'en où, il s'en où, il s'en où les gars, je suis grave, ah il parle pack là, je crois que j'en ferai un en stream au passage, non ça c'est celui que j'ai, voilà les mecs, ce qu'il y a à packer dans ce pack héros les gars, on peut pack, caller, Ginola, Abidi Pelé, Morientes, Milito, Di Nathalie, Sacré-Card Di Nathalie les gars, Gomez, Cordoba, Compos, il y a des cartes qui font moins bonder, Jokol, franchement j'ai Jokol, je suis super content, je le trouve super fort, Genberg, Kinn, Mustavoie, Solcher, Judec, excusez-moi des prononciations les gars, il y en a ils ont des noms, c'est pas possible, El Djaber, Kail, Riken et Demse, les mecs, voilà, donc les cartes, il n'y en a pas énormément, donc pour moi c'est un point positif qu'il n'y en a pas énormément, qui dit qu'il n'y en a pas énormément, dit qu'il y a plus de chances d'avoir les meilleurs, vous voyez ce que je veux dire les gars, Roby Keane, pour moi c'est une carte intéressante à avoir, je l'ai joué plusieurs fois en draft, franchement il était bon en draft, Solcher, pas trop maniable mais ça reste jouable les gars, pour ceux qui ont une première ligue ça reste jouable, Genberg c'est jouable les gars, ça dépend de votre team mais c'est jouable, moi je l'ai comme vous avez vu dans le club juste avant, moi je l'ai, franchement je le trouve jouable les gars, même si Mané et tout le bras, mais il est tout de même jouable, Djokovic, j'ai kiffé Djokovic, je vous jure quand j'ai testé Djokovic, j'ai kiffé, Jinatale, là c'est le Graal les gars, on commence à toucher au level, Jinatale, Ginola, Abidji Pelé, franchement ces trois là je pense que ça va être le but pour tout le monde les gars, personnellement le pack entre 120 000 et 130 000, moi perso je le conseille les gars, je vous dis tentez le, c'est juste un pack, il y a trois équipes à faire, on a tous quelques foders de côté, on a tous 50-60 000 de côté, moi je l'aurais tenté pour tenter ces grosses cartes là qui valent les gars des millions, quand je vois Jinatale à 900k, 1 million, c'est énorme, Ginola à 2-3 millions je crois, écoute, 2 millions 5, un truc comme ça, Abidji Pelé, j'ai pas son prix désolé, mais moi personnellement les gars, je le tenterai bien ce pack et je vous le conseille aussi, encore une fois, quand je vous disais juste hier les gars on en parlait, parce que j'ai vu dans les commentaires du SBC de Dante, il y en a beaucoup qui me disaient, ouais mais t'as abus, t'en fais des tonnes sur sa vitesse à 79 et tout, c'est une carte invendable, c'est surtout ça qu'il faut retenir, 79 de vitesse, ok ça peut être pas mal, mais c'est une carte invendable, il y a ceux qui m'ont dit, ouais tu mets un style ombre, il a 32 de vitesse, les gars, ils croient trop au Père Noël, les styles ombre qui passent une carte à 32 de vitesse, ouais demain, demain les gars, du coup on revient au sujet les gars, pour moi, à la place de faire Dante, je préfère tenter ça mon ref, on va pas se mentir, je tente ça avec mes cartes foders et mes crédits, du coup je préfère largement tenter ça que de faire un Dante à 79 de vitesse, après bon apparemment avec un style ombre, il a la vitesse à Mbappé apparemment, enfin bref les gars, voilà c'était mon avis pour le pack, dites-moi vous dans les commentaires si vous allez le faire ou si vous sentez la douille, si vous sentez le pack, pack compost garanti, vous voyez ce genre de pack, il sort des packs comme ça et souvent c'est les mêmes joueurs qui tombent, dites-moi vous les gars, ce soir on sera en live, s'il y en a qui veulent garder leur pack ou qui en feront pendant le live, je leur ouvrirai bien sûr, moi-même j'en ferai un en live les gars, je ferai ce pack là en live, dites-moi dans les commentaires si vous allez le faire ou pas du tout, le petit like les gars, bah le petit commentaire logiquement pour le référencement et on se voit tout à l'heure en stream les mecs.